Si observer est une qualité, savoir se taire préserve de la calamité. Une citation de l'écrivain Amadou Ampateba, reprise par le colonel Abdoulaye Maïga, premier ministre malien par intérim à la 77e Assemblée générale des Nations Unies. Par sa prise de parole, le chef du gouvernement malien dénonce l'attitude qu'il qualifie de mimétisme de plusieurs dirigeants de la CDAO qui ont pris fait et cause pour la Côte d'Ivoire après la sortie de l'ONU. Dans l'affaire des 49 militaires ivoiriens inculpés par la justice malienne pour tentative de déstabilisation de la transition. Nous avons pris acte de la menace de sanctions proférées contre le Mali et loin d'être impressionnés par des sanctions, je voudrais signaler au président en exercice de la CDAO qu'à la fin de son mandat, les peuples ouest-africains le jugeront sur les efforts qu'il a fournis pour améliorer les conditions de vie des populations et non des choses médiatiques servant des agendas étrangers. Tout en réitérant la ferme détermination du peuple malien à se détacher de son passé colonial, le premier ministre Abdoulaye Maïga accuse la France d'avoir violé son espace aérien plus d'une cinquantaine de fois. De ce fait, il invite le secrétaire des Nations Unies, Antonio Guterres, à donner de la voix au Conseil de sécurité afin que cesse la duplicité et la guerre par procuration imposée au Mali. Les autorités françaises, profondément anti-françaises, pour avoir régné les valeurs morales universelles et trahi le lourd héritage humaniste des philosophes des Lumières, se sont transformées en une jeune au service de l'obscurantisme. Le Mali sera en mesure de prouver que la jeune française a fourni des renseignements et des armes à des groupes terroristes. Tout en saluant la coopération avec la Russie, le peuple malien, par la voix de son premier ministre par intérim, Abdoulaye Maïga, se dit déterminé à prendre son destin en main. Aussi, il soutient pleinement le gouvernement dans la refondation du Mali, ainsi que le retour à un ordre constitutionnel apaisé et sécurisé en mars 2024, à l'issue d'élections libres, crédibles et transparentes.